et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur nightingale pour continuer notre aventure sachant qu'on va commencer directement avec ce donjon que vous connaissez puisque c'est le donjon j'avais pas réussi il ya deux vidéos de ça et bien aujourd'hui objectif le terminé bien évidemment sachant qu'il faut que je déverrouille la carte d'herbarium ici donc bah c'est parti la bonne nouvelle c'est que comme j'avais déjà fait tout le reste du donjon les mobs n'ont pas repop parce qu'on peut faire les donjons qu'une seule fois normalement et donc bah là vu qu'il ya que le boss que j'avais pas fait on peut aller directement au boss donc ça c'est cool et puis bah c'est parti qu'on va voir ce que ça donne normalement c'est du niveau 40 à peu près on avait dit on va voir ça je vais rester en bas ce coup-ci pour éviter d'être projeté avec le parapluie en main en cas où et puis le couteau est pas plus mal pour pouvoir esquiver ok c'est bon et en même temps vous voyez qu'il ya quand même un point faible au milieu regardez les dégâts au couteau quand même ici c'est pas mal d'ailleurs j'ai fait la pioche aussi améliorée maintenant on y voit les dégâts avec ok ok attention quand même attention quand même ok on va revenir dans un coin c'est pas mal là je prendrai pas les dégâts ok bon lui est déjà au sol on va le relever et let's go il y a quand même ces mobs qui restent en vie ok donc faut quand même tuer tous les zads aussi je sais pas s'il vaut mieux y aller avec la pioche ou le couteau en tout cas avec le couteau c'est plus simple de toucher le point sensible j'ai impression j'arrive toujours à le toucher en visant alors qu'avec la pioche je sais pas j'ai l'impression que c'est plus compliqué je dois pouvoir le toucher aussi mais bon dans tous les cas la hache pour rappel avait une faiblesse contre ce type de créatures ouais la pioche c'est pas mal en vrai ok mon pote il est pas mort là c'est bon alors si jamais je lui donnais mon ancien stuff mais regardez je vais éviter de tomber on voit pas trop de là mais en vrai en terme de dégâts c'est pas fou quand même j'ai pas voulu avoir donné du stuff niveau 40 là du coup ça change absolument rien au fait que son attaque est toujours aussi nulle en fait c'est comme si il attaquait pas très clairement juste terminé ça et comme ça on va aller dans un nouveau monde bien sûr mais j'ai dit que c'était 40 mais en fait c'est niveau 45 même oui c'est vrai actuellement 45 ça va c'est tranquille c'est tranquille mais ces petits mobs limite ils sont plus longs à tuer que le boss lui-même allez en tout cas ok on est bon toi je te relève et on a la carte bon au moins ça ça aura été rapide hop voilà ensuite retour base du coup on va aller faire ça tranquillement aussi c'est pareil j'ai un petit peu rangé en fait j'ai rajouté un panier devant chaque ancien panier comme ça j'ai laissé le même rangement qu'avant genre là le bois et les plantes c'est toujours pareil mais j'ai séparé un peu les deux là c'est tout ce qui est minerai sauf que j'ai séparé ceux qui étaient fondus ceux qui n'étaient pas en gros et là c'est pareil pour les trucs des animaux etc j'avais un peu la flemme de faire des vrais coffres même si il y a pas mal de stockage mais ça coûte du métal et tout en vrai pour ce que j'en fais pour le moment ça suffisait comme ça quoi j'en rajouterai plus tard donc ici on a dit c'est ici je veux de toute façon je sais ce que je veux concrètement faut que je récupère ça ça c'est tout je crois je crois c'est tout donc l'objectif là maintenant il nous demande d'aller dans un monde de désert d'herbarium ok ah il faudra que je déverrouille la carte d'obscurité ensuite c'est pas celle de chasse qui m'est demandé l'obscurité je l'ai pas trouvé à ce moment là je crois c'est là ah mais oui j'avais oublié qu'il y avait lui je croyais qu'il me restait que deux cartes mais en fait il y en a trois à déverrouiller ok ok donc ici on a dit euh ah fallait que je mette carte attends moi je la vois pas herbarium déjà carte de désert pour commencer on peut faire ça voilà voilà c'est herbarium euh ah est-ce que c'en est une qui est restée en anglais ah si c'est le cas je sais pas ce que c'est tac tac moi je vois pas là hein carte de monde c'est autre chose ah oui mais tiens tant que j'y pense en même temps j'ai un peu amélioré aussi mon stuff euh genre par exemple j'ai mis des euh vous savez des imprégnations donc sur le sac à dos j'ai mis un truc vous voyez vitesse plus plus donc ça augmente ma vitesse de déplacement sur le haut j'ai régénération de santé en plus euh sur euh les chaussures j'ai la vitesse en plus aussi sur mon fusil j'ai rajouté euh de la portée en tout cas c'était un score d'attaque à distance qui était augmenté je savais pas exactement ce que ça allait impacter mais euh voilà ok bon au final je trouvais pas parce que j'avais pas la bonne table de craft c'est à dire que là j'avais le focalisateur d'enchantement simple il me fallait le raffiner voilà donc là je l'ai modifié pour pouvoir d'ailleurs faire le craft j'ai dû également crafter euh la station de mortier raffinée et euh euh je crois que c'est à peu près tout après il y a eu pas mal de transformations le tout pour arriver à la carte d'herbarium donc ça y est en gros il faut du papier couché donc c'est à base de papier et d'autres ressources l'encre vibrante c'est pareil hein base d'encre etc mais hein plusieurs transformations et on y arrive je vous passe un peu les étapes parce que bon voilà ça fait quand même beaucoup à force aussi pour chaque craft là c'est bien parce qu'au moins ça m'aura permis de terminer les tables de craft raffinées qui me manquaient je crois qu'il me manque euh celle-là à remplacer la maçonnerie il me manquera euh ah je sais pas s'il y en a un pour le Tanner par contre ouais peut-être et euh le seul qui me manque après mais c'est un que j'ai pas encore crafté c'était le truc d'alchimie il me semble pour les potions mais bon pour l'instant euh j'en ai pas encore la nécessité donc euh on verra plus tard donc c'est parti on va fermer le portail actuel et on est parti pour biome désert herbarium donc c'est du niveau 50 encore euh largement pour mon niveau et on peut l'ouvrir et là on va être parti allez portail traversé alors voyons voir comment on se présente la map déjà alors ici on a un portail euh c'est moi ou il a pas le même logo que les portails habituels est-ce que du coup c'est un autre type de monde on a les Nelly qui est juste à côté en plus de ça un marchand d'essence aussi un autre marchand d'essence là-bas et on a ok le mob particulier à ce niveau-là euh hop on va mettre ça pour le soleil et puis euh bah on est parti alors il faut que j'aille euh euh ouais le reste normalement c'est ça c'est quoi ça ? c'est du sel ok bon je farme juste lui j'en farmerais pas plus je prendrais le reste euh de bon côté si jamais j'ai besoin d'en farmer euh ouais comment je vais avancer là-bas par contre ok on a des scorpions ici j'imagine qu'on va avoir de l'achitine sur eux aussi c'est marrant ça fait un chemin par là ça on peut le faire vite fait en passant la limite ça ok c'était lui 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 mais je sais pas si c'est toujours le même ou pas j'étais pas sûr du premier en arrivant je pense qu'il va faire le deuxième là-bas ouais c'est ça tac tac on va voir si c'est toujours de la R1 qu'on récupère ou pas R2 essence R2 ça y est essence R2 les amis enfin ok donc à partir du niveau 50 on a la R2 intéressant là il y a une ouverture en plus de ça ah ouais avec le dash et tout c'est trop bien là mon boost euh je t'avais déjà croisé toi je crois ok ça c'est pas le plus fou niveau dégâts on dégâts ok on va y aller quand même au couteau parce que voilà j'ai vraiment coupé ça c'est triste ça je peux pas viser dans les airs dommage on a pu faire un truc sympa ah oui plutôt efficace ok ah ouais là on commence à avoir des trucs plus haut niveau hein vous avez vu c'est du R2 la première fois qu'on a des trucs R2 voilà en même temps c'est dans un monde où on passe le cap quoi ok très bien euh d'ailleurs il y a du bois ouais ça c'est du normal après c'est des créatures qu'on connaît mais ça doit quand même nous donner du R2 je pense donc ça c'est sympa pareil pour les essences du coup donc c'est cool c'est quoi c'est de l'ambre ça j'en ai déjà eu ok je sais pas trop où je suis là d'ailleurs hein je sais pas trop ce que c'est on a le scorpion là ouais ouais décidément hein ça c'est vraiment le biome ou la hache euh y'aura pas trop d'épées hein c'est vraiment le biome ou la hache la hache la hache la hache la hache la hache ok ohlala c'est bien joli de s'envoler comme ça mais ça en est même un peu chiant des fois ok donc toujours un dur en deux de toute manière je pense qu'on aura que ça ici c'est quand même intéressant pour les craft presque mon stuff ça aurait été intéressant que j'attende d'avoir les ressources de ce biome là mais j'aurais pas pu en fait parce que j'aurais pas pu gérer ce biome donc de toute façon j'aurais pas pu faire ça dans cet ordre là mais dans l'idée ça pourrait être intéressant de refaire mon stuff juste avec ces trucs là pour avoir du meilleur stuff ok bonjour les trucs là-haut est-ce que c'est vraiment intéressant ah c'est surtout pour du farm ici surtout du farm en vrai je pense que si je dois revenir je reviendrai tranquillement là on va ressortir je vais aller directement voir Nelly je pense tout aussi bien allez alors du coup comment on fait il faut qu'on tourne un peu ici je pense à moins que j'aurais pu traverser ah à moins qu'on était obligé de traverser mais j'ai l'impression que c'était bloqué quand même d'où j'allais donc tant que je sautais haut finalement j'aurais pu en profiter non mais là ça va ça va passer je pense ok bon a priori c'est une zone de défense ici donc je vais la faire si ça peut me donner encore des essences R2 ça peut être cool par contre je sais pas ce que c'est que je dois défendre il y a les mobs ici au pire des cas ça fait bizarre de voir les petites essences bleues là maintenant ça fait plaisir ce qui veut dire qu'il faudra que je fasse la table d'amélioration raffinée aussi je sais plus si je l'ai déjà débloqué ou pas je me souviens pas si je l'ai déjà débloqué ou pas mais faudra peut-être voir au marchand d'essence s'il n'en vend pas c'est où le truc à défendre là vraiment c'est en haut je ferme une porte ok ouais je sais pas on va juste se battre et je verra après mais bon pour récupérer la récompense on va bien que je trouve et du coup il faudra la table d'amélioration raffinée parce que c'est ce qui va me permettre d'améliorer mon équipement d'un niveau supplémentaire c'est à dire que là je l'ai passé en vert du coup niveau 72 74 pour le fusil avec l'imprégnation là je vais pouvoir prendre 20 niveaux de plus en le faisant passer en bleu donc je pourrais passer 94 en fait avec ça donc j'avoue que ce serait vachement intéressant de pouvoir la débloquer j'avoue que 94 mine de rien je vais me balader sur tous les mondes après si je peux déjà faire ça c'est quand même très fort il est low mais par contre le problème c'est que c'est eux qui vont attaquer c'est eux le vrai problème oh la la ok ils ont l'air de vouloir monter ah non c'est peut-être juste pour prendre la hauteur pour m'attaquer c'est qui toi ? je crois pas qu'on avait vu ce pattern d'ennemi ok donc ça c'est bon ça c'est bon est-ce qu'il y a encore des petites essences à récupérer ? moi je prends il y a encore des ennemis en fait ok alors il y a la récompense ici je suis d'accord mais normalement c'est toujours bon à prendre surtout si je veux améliorer tout mon stuff avec ses 40 nouvelles essences pour améliorer chaque partie de stuff on connaît plus pour débloquer au marchand mais normalement vous savez ce genre de truc qu'on défend c'est au-dessus quoi il y a quelque chose attendez je l'entends je l'entends c'est au-dessus ou pas ? monter hein là il y a ça ça a quoi ça je peux remonter là-haut ah voilà voilà c'est ça qu'on voulait et la machine était bien là donc ça c'était la machine que j'étais censé défendre le mec il savait même pas où est-ce qu'elle était ok bon bah ça c'est bon et du coup je peux aller voir Nelly quand même qui est pas loin et en plus il y a le marchand avec donc ça je dis pas non c'est juste à côté c'est juste là-bas ah mais j'avoue que si mon stuff il passe 90 plus oh la la tiens vous savez quoi je vais regarder vite fait pas comment on y pense alors c'est raffinage d'hiver non c'est dans construction que je veux ça ça c'est on voit ces stations d'amélioration je crois je suis en QWERTY donc je peux pas mettre le A c'est pour ça que je tape pas entier voilà table d'amélioration simple table d'amélioration simple et visiblement je n'ai pas la raffinée donc il faut que je la trouve et que je l'achète avant de pouvoir la crafter avant de voir Nelly attendez je vais parler à toi alors c'est dans ça table raffinée bon ça devrait être là-dedans donc je pense qu'il ne vend pas station de maçonnerie raffinée ouais station de tannage raffinée peut-être tu as acheté ça quand même c'est une des seules stations raffinées que j'ai pas avec celle de maçonnerie mais maçonnerie je pense que j'en ai pas besoin de la de suite par contre effectivement l'autre je l'ai pas et je suis un peu deg le feu de joie ouais pas fou je pense que on ira voir l'autre marchand mais sinon il faudra aller dans un autre monde pour voir si nous l'avons ok alors on m'a dit que vous pourriez m'aider vice versa ok affronter des astres ça a donc pu faire naître en vous un appétit oui oui j'ai plein d'ambition plein d'ambition principal expert des cartes de monde un homme élégant il s'appelle Aurélio oui bro Aurélio il a quitté sa carte des yeux pour vous aider ah vous savez on est quand même un être exceptionnel alors euh nous partageons une destination c'est ça c'est la vérité en plus alors qui donc vous a mis ça dans la tête rossignol est interdite inaccessible de façon absolue ah mince euh vous êtes sûr les autres portails étant démantelés l'accès a été coupé il ne reste plus qu'une seule porte ouverte il ne reste plus une seule porte ouverte pardon euh ouais ben vous allez où vous du coup je continue à en chercher un autre ok donc elle cherche un autre refuge donc un nouveau lieu c'est le guet très bien un monde stable tout ça ouais pourquoi se rassembler dans ce désert il n'y a pas un portail permanent malheureusement sans le réseau de portails c'est peut-être ça le portail qu'on a vu à côté d'elle justement ok alors nous pourrions y attribuer une nouvelle destination très bien ah ouais ce serait un portail permanent ok vers le guet exactement ouais ok donc le but c'est de maintenir un portail ouvert vers cette direction si nous la réparerons on pourra synchroniser le portail de la grotte ok 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 alors il va te falloir des trucs pour réparer j'imagine trois composants source de chaleur fluide de combustion conducteur d'harmonisation bon allez j'imagine ça va être pour nous tout ça compris allez on a besoin de quoi comme ressource faut farmer quoi là vas-y de toute évidence ce sera pas une balade de santé mais c'est gentil d'avoir posé la question bien peu de gens bien que ce ne soit pas par un traqué des êtres aussi majestueux je ne vous reprocherai pas au vu de votre situation mais parce que ça attendez ces éléments se trouvent sur certaines créatures spécifiques ouais non on a pas forcément dit lesquels c'était en particulier pour laissant voilà on va aller affronter des boss quoi un peu j'essaierai de découvrir comment communiquer avec eux ils sont certes hostiles de nature mais pas seulement ok par où commencer alors je commencerai par l'huile magique en trouvant un automate fou ah mais on a déjà trouvé les automates non ? un automate fou je ne sais plus si la chasse ne fait pas partie de vos plans Victor mène des recherches sur les automates moi je veux bien chasser vous savez je suppose que la force pourrait être un moyen plus rapide vous savez la force ça me va alors acquérir ces ressources prendra du temps préparez-vous découvrez essayez de maîtriser tous les secrets arcaniques qui peuvent se cacher au là dehors la patience est indispensable pour nous tous ok ouais donc je pense qu'il va y avoir des trucs à faire pas pouvoir faire la quête comme ça d'entrée de jeu quoi qu'est-ce que tu veux fuck je regrette que retourner à Nightingale doit attendre de nombreuses les ménages les bruits ne se déroule quelque chose se déroule et comme je prends une forme de nuit un petit Jay tittle-tattle in my ear yet not all Jays can be trusted and thus before I tell all ouais je trouve qu'il n'y avait pas forcément d'infos super utiles là-dedans donc ça c'est quoi c'est le portail ou c'est juste pour aller dedans non c'est en bas de toute façon le portail il est dans la grotte normalement alors où est-ce qu'on en est il serait peut-être intéressant de regarder un petit peu tout ça de plus près alors hop au niveau des quêtes on en est où donc obtenez un coeur d'ancien et autène alors on peut obtenir rien est-ce que c'est en bas plutôt il servira de source de chaleur ok on pourrait trouver un ancien et autène et le tuer pour prendre son coeur non mais là je pense qu'on parle vraiment de boss ou de trucs stylés ça c'est trop cool ou je pourrais demander l'aide d'un expert en esprit des mondes ouais c'est plus marrant de le trouver et le tuer est-ce qu'ils me disent où est-ce qu'on peut l'avoir on peut trouver des anciens et autène dans les mondes de forêt de chasse bon bah voilà on a la réponse un chasse par contre je sais pas quel niveau c'est mais je pense que déjà c'est au-dessus d'ici on est minimum sur du niveau 60 ça m'étonnerait pas que ce soit même 70 parce que la prochaine carte qui me demande de déverrouiller c'est obscurité vu qu'on est sur un monde de niveau 50 je pense qu'obscurité ce sera 60 donc je pense que chasse ce sera peut-être 70 et ça expliquerait qu'on a un boss à aller se faire là-bas voilà oh le géant du soleil bah justement les fameux géants je pense que ça c'est le géant qu'on a vu dans le trailer au début on y arrive on y arrive vraiment là on sent du coup que ça c'est peut-être vers la fin du jeu alors attention j'y suis pas du tout parce qu'il manque encore de la prépa avant d'y aller il reste des choses à faire mais du coup ça je pense que c'est vraiment les objectifs finaux on peut obtenir des lingots gravés en tuant un géant du soleil alors le géant est où ? monde de désert de chasse on est aussi dans la chasse donc ce sera tous dans le même niveau de difficulté ok ok bon les amis ce que j'ai fait c'est que j'ai fermé 200 essence T2 déjà quasiment oui je suis à 192 donc c'est un bon début j'ai également été au deuxième marchand qui lui vendait un planeur raffiné enfin du moins le plan donc je l'ai crafté alors moi je peux vous le voyez là au pire un petit peu plus la troisième personne et regardez en fait j'ai l'impression qu'on peut beaucoup plus planer qu'avant en tout cas en tout droit c'est à dire qu'avec l'autre parapluie je me souviens quand on sautait en surplace et qu'on appuie sur la touche voilà on pouvait pas trop planer alors que là on sent qu'on plane un petit peu plus déjà donc on voit qu'il y a une évolution et en même temps j'ai également acheté le piolet raffiné que j'ai fait également et hop on va le tester vite fait je l'ai pas testé du tout moi j'espère que ça va moins pomper de stamina pour monter ou qu'on va monter plus vite en tout cas donc là on va voir je vais tester peut-être la découverte la stamina descend toujours très vite la stamina descend toujours très vite peut-être qu'on est un peu plus rapide mais je suis pas sûr bon c'est censé être un peu mieux en tout cas je l'ai fait je me suis dit que je commençais à vraiment plus être à jour à ce niveau là donc c'était peut-être le moment quand même de le faire encore une fois il m'a fallu faire pas mal de transformations pour tout ça sachant que pour faire le pour faire les deux pour faire le piolet et l'autre ok donc c'est ici d'où je vais aller parfait voilà on va venir ici quand même en même temps je suis au niveau du du site de pouvoir de l'obscurité comme ça en même temps on avance hop le direct traversé mais ouais pour les faire c'était pareil il fallait faire des petites constructions plus vous savez il faut la table de raffinage plus des petits à côté pour améliorer la table vous savez on avait eu ça je sais plus pour quel craft déjà la dernière fois et bah là il m'a là j'ai reu la même chose alors juste c'est combien c'est 55 voilà c'est à peu près ce que je pensais c'est quoi toi j'aime pas trop le fait qu'il soit rouge d'ailleurs j'ai remarqué que les coups dans le dos si on arrive à faire des critiques dans le dos notamment avec le couteau en tout cas ça fait vraiment de sales dégâts encore une fois on a du vide après en vrai là c'est bon je l'ai mis je l'ai pas rappelé en deuxième donc j'ai juste appuyé sur F au pire et ça c'est bon allez bah écoutez on va essayer de se faire ça faut que je fasse attention parce que là le niveau est quand même un peu compliqué en tout cas c'est sympa ce donjon est un peu différent comme ça en intérieur oula ça spawn derrière moi aussi ouais ok vu que j'élimine en premier comme ça il va pas me saouler derrière voilà j'entends un truc là-haut mais c'est peut-être en dessous en fait je sais pas dans tous les cas le boss doit être en dessous ouais je sais pas quel est le vrai chemin parce que là j'aurais tendance à vouloir sauter de toute façon mais je pense que c'est ce que je vais faire ça spawn au-dessus de moi je crois ouais on a des mecs qui vont spawn là-bas faudrait peut-être que j'aille les éliminer en fait j'ai peur que si je descends le fait de pas avoir éliminé ces mobs là vous savez ça fasse pas proc le boss ou quoi après quoi que quoi que j'ai quand même un doute il y a quand même un bouton normalement en vrai ils ont l'air chiant d'accès vous savez quoi on va descendre au moins on le saura pour la prochaine fois c'est quoi c'est mon chapeau qui est mal en point et à réparer ça coûte ah non ça va c'est pas le même tiers parce que la hache par exemple elle me coûte 67 cents mine de rien comment ça ah non pas lui non non pas lui on s'en souvient bien de lui par contre s'il est un peu glitché moi ça me va attention mon pote on lui pioche la tête tranquillement ouais j'ai vu le deuxième coup arriver en plus oh la la 1 non non console là ok je garde la stamina pour quand il va laisser son armataire comme ça je pourrais peut-être se spammer un petit peu ah non ah non ça va pas recharger ça ah non alors là s'il est bugué par contre ça me va juste pas qu'il touche mon pote quoi à quel moment ça touche pas ça il fait un peu de dégâts là ça a pas touché par contre mais je suis dessus là quand même faut arrêter est-ce que c'est mon mon pote qui prend les dégâts à sa place ok là ça l'a touché est-ce que c'est l'hitbox dans la tête qui est un peu je m'en doutais un peu de celle-là ok vas-y relève-toi on va quand même bien aider à le buguer ça on est ok il me faut il me faut un peu de viande un peu de ça on va mettre un petit coup de soin la viande on va mettre celle dont j'aime moins pour le moment ça le fera comme ça déjà pour commencer j'ai pas vu les dégâts mais en fait ça a bien touché là ok je pense qu'on est peut-être pas trop loin du boss avec un peu de chance c'est ça allez espérons un pattern un peu tranquille en vrai le plus difficile c'est s'il y a trop d'invocation autour en fait ah oui deux boss par contre ça c'était pas prévu comme ça ah les dégâts sont pas fous ça c'est dommage deux boss deux boss ok il y en a un qui est à distance et l'autre c'est le pattern corps à corps une deux attaques normalement le pattern corps à corps c'est deux attaques aïe ok ça fait mal euh non ok ça va être quand même un petit peu chaud je pense deuxième attaque et là je peux y aller mais quoi non mais j'étais loin par contre ouais 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 je pense que ça va être le moment de faire la table d'alchimie bientôt j'espère d'avoir quelques potions en plus non mais j'étais bugué là ah c'est trop dur là il est vraiment très dur à faire par contre en fait même avec des potions le problème c'est que je peux pas avoir du meilleur stuff tant que j'ai pas le niveau que eux vont me débloquer a priori enfin le monde je pense et le problème c'est qu'à mon niveau même avec des potions ça serait compliqué de fou oh attendez attendez ça c'est bon par contre ok c'est faisable du coup aïe ouais c'est faisable mais faut pas faire le boulet pour autant ok c'est bon signe ça par contre c'est pas le même que j'ai touché là je crois j'ai relevé ok yes ok 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 voilà ça change tout heureusement que j'ai ce fusil je vous en avais parlé d'ailleurs au moment où je l'ai crafté je vous ai dit enfin avant non c'était avant que je le débloque je vous avais dit le moment où on aura une arme à feu ça va faire la diff par contre ils ont pas du soin je sais pas je vous avais dit ça va vraiment faire la diff parce que ça me permettra de jouer à distance en l'infligeant des bons dégâts ce sera plus safe et c'est la vérité il faut que je vise un peu en dessous de ce que je pense j'ai l'impression genre dans j'étais en dessous là en fait j'ai le temps à terre ou je l'ai pas relevé encore c'est bon ok ok heureusement franchement sans le fusil c'était impossible de le faire il est chiant à mourir non-stop il tient le coup un peu non ça l'a pas touché c'est fou j'arrive plus à lui mettre de critique il a sa deuxième attaque attention ok il est mort ou pas il est mort allez 1v1 mon pote déjà c'est plus la même je sais pas j'arrive plus à lui remettre les critiques mais bon les quelques critiques que j'ai mis déjà ça a fait du dégât là il a bien pris mon pote le pauvre deuxième attaque ok j'y vais ok j'y vais let's go mon pote ça va gg j'ai l'impression que ça m'a mis ce truc oh la la défi accompli tu m'étonnes la prochaine c'est la carte de la chasse mais c'est pas encore mon level je pense que je vais pas enchaîner dessus parce que là trop compliqué hop on va rentrer je pense que déjà on va faire ça donc regardez ce que je vous disais vous voyez c'est ces bouquins là que j'ai dû rajouter formula board simple map ces trucs là j'ai dû les crafter pour pouvoir crafter les nouveaux outils donc là deux choses déjà moi il faudrait peut-être que je passe sur la table d'alchimie alambic d'alchimie simple donc je fasse la raffiner direct non non c'est pas trop dur à faire je sais pas on va voir il faudrait que je fasse ça déjà comme ça avec ça je pourrais faire des potions pour pouvoir me soigner un petit peu parce que là bon je peux refaire les trucs curatifs c'était déjà bien mais voilà et ensuite on va faire la carte ici c'est là c'est comment ? obscurité voilà c'est ça obscurité normalement j'avais des trucs en rab la question c'est dans quoi on va ? on va dans un biome forêt à la limite obscurité ? pourquoi pas un biome forêt ça fait longtemps ok bon j'avais besoin de corail pour faire les potions et du coup regardez je suis venu chercher un petit peu et en fait le corail c'est bien ça forcément le corail on sait ce que c'est mais en tout cas j'étais pas sûr qu'on puisse farmer sous l'eau puisque regardez on peut pas plonger a priori sous l'eau dans le jeu mais en fait on peut le récupérer en étant à la surface comme ça donc là je peux en récupérer pas mal déjà juste avec ça à mon avis on va pouvoir faire quelques potions ça va être cool on a quelques poissons je sais pas s'il y en a qui sont agressifs ou pas au moment ça a pas l'air d'être le cas d'ailleurs j'aurais peut-être pu les récupérer quoique il y a que le logo à la main pour les récupérer bon là j'ai plus de stam je sais pas ce que ça fait quand on a plus de stamina dans l'eau ouais on perd la vie quoi ok je pense que j'en ai déjà pas mal on va retourner au refuge et regardez au final j'ai dû faire l'alambic alchimique simple avant de faire le raffiné pour pouvoir faire des bouteilles d'eau d'ailleurs et là vous voyez d'ailleurs c'est marrant parce que pour les potions curatives il faut des fibres des marées de rang 1 bon là nous on veut faire juste des potions légères ou modérées c'est du vert coloré là c'est avec du vert en vrai les légères elles sont déjà pas si mal ça dépend le vert coloré c'est comment qu'on le fait je vous dis il y a tellement de transformations dans le jeu vert colo j'ai fait une faute ou pas j'ai l'impression que je ne l'ai pas débloqué donc on va faire les potions mineures et ce sera très bien allez normalement j'avais déjà crafté quelques trucs donc ça il faut quoi d'autre cire d'essence il me faut juste des eaux et on est bon hop derrière ça c'est pas rongé correctement alors on va prendre cela pour l'instant je vais pas m'embêter voilà là je peux en faire combien ? 21 à cause de quoi ? à cause du vert ouais bah je vais tout lancer je pense par contre il me faut du combustible c'est rapide ou pas ok ça va et donc voilà première potion ah mais attendez 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 parce que là j'en ai 15 ça les fait pas une par une non ça les fait pas une par une du tout ah mais en fait j'en ai fait plein mais c'est trop bien tant mieux ah oui tant mieux parce que moi j'étais en mode bon bah j'en fais 21 ça va c'est déjà pas mal pour commencer mais voilà quoi ouais 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 j'ai fait j'ai fait 105 potions je crois attendez pourquoi elles se sont décalées celles-là potions potions c'est les mêmes pourtant santé 100 je sais pas pourquoi c'est pas les mêmes en fait c'est les mêmes donc ça va j'ai juste 110 potions au lieu de 21 bon je pense que je suis bien je vais peut-être pas toutes les prendre en vrai c'est pas utile mais vas-y je vais en prendre un petit peu comme ça ouais entre les anciens soins que j'ai et les potions je pense que franchement là je suis bien donc il n'y a plus qu'à aller dans le nouveau monde bon les amis est-ce que vous êtes prêts on est dans un monde obscur niveau 60 j'avoue que là j'ai un petit peu peur je pense que s'il y a un monde où on va galérer là ça va être suage j'ai choisi une forêt quand même mais bon forêt obscure voilà ce que ça donne oh là là est-ce que le parapluie est vraiment utile je ne crois pas bon moi ce que je veux ah c'est tombé il y a un marchand pas trop loin il y en a qu'un il n'y a qu'un marchand ah mais est-ce que c'est le propre des biomes forêts d'avoir qu'un seul marchand la tour de fée qui est à l'opposé par contre ils abusent pas trop ça va ok je croise juste les doigts là je n'ai pas envie de me battre pour le moment je veux juste avoir mon petit craft vous savez la petite station raffinée pour améliorer mon équipement c'est tout ce que je veux c'est tout ce que je veux le premier mob que je vais croiser il va me déglinguer en vrai je suis à niveau mais à niveau c'est compliqué des fois pour ça si je pouvais être un peu au dessus ce serait cool pour l'instant c'est assez désert quand même ok on va récupérer du R2 ici encore logiquement lui il m'a rien donné d'ailleurs à l'état sauvage il donne rien ah des bruits là-bas c'est une araignée super on a des araignées là-bas bon je verra après ça c'est pas ma priorité le marchand qui est pas loin ok bonjour allez dis-moi que tu vends ce dont j'ai besoin déjà on a la longue vue améliorée bon ça m'intéresse pas mais je regarde quand même alors je pense pas que ce soit là donc maçonnerie ok j'ai peur c'est la même chose que là-bas oh table d'amélioration raffinée on est refait on est refait je fais un retour base direct ou alors est-ce que je grid un peu oh c'est quoi ces créatures on dirait des hyènes un peu vite fait vous savez sur le dessus vraiment très vite fait ok ça va ça va ça va si on joue tranquille je pense que ça se fait ok en fait ça aurait été bien presque que je farme un peu ce monde avant de repartir comme ça je fais vraiment toute l'amélioration et je reviens même pas dans ce monde là je vais direct dans le suivant mais là c'est vraiment la gridance j'ai envie de dire sinon je commence déjà à améliorer mon équipement pour m'aider tant que je suis pas allé trop loin ouais je vais faire ça allez et je reviendrai là le farmer encore bon bah les amis c'est exactement comme je le pensais regardez essence r2 il nous en faut 40 et on va pouvoir améliorer l'équipement c'est exactement ce que je voulais et là on va avoir un up assez hallucinant encore ah c'est trop cool on va y voir oh la la non mais quoi attends quoi attendez attendez moi je pensais prendre 20 niveaux j'ai pas pris 20 niveaux du tout j'ai pris 50 niveaux je suis niveau 120 d'un coup ah oui le bleu ça rigole pas je suis niveau 120 mais quoi j'ai même pas regardé les dégâts avant bon ça va elle est à 170 on va voir la pioche elle est à 170 par exemple elle passera à combien juste pour voir si c'est équivalent ah oui non elle passe à 256 ah oui non non le up il est considérable en fait le up est vraiment considérable je pense le fusil déjà je pense le fusil et après je fais mon armure et après j'ai envie de faire le couteau aussi mais il faut que je fasse mon armure je pense pour tenir dans le monde oh là là mais c'est fou incroyable alors d'ailleurs pour ceux qui se posent la question il faut d'abord améliorer une première fois avec les essences R1 et ensuite on peut améliorer avec les essences R2 on peut pas passer directement au deuxième stade je sais qu'il y en a qui vont sûrement être curieux par rapport à ça donc je réponds de suite j'anticipe mais voilà je voulais vérifier avec notamment le piolet raffiné que j'avais fait ou le parapluie mais c'est pas faisable voilà donc hop je fais juste cette dernière partie d'armure qui va passer de 50 à 75 de santé max ok allez on améliore ça et puis je suis bon pour y aller mais déjà regardez mon niveau sachant que là il me manque une partie d'armure je suis déjà niveau 90 alors que tout ça n'est pas amélioré ni rien c'est waouh c'est hallucinant bon j'ai fait le couteau au cas où aussi pour avoir deux armes de corps à corps parce qu'on sait jamais s'il y a des faiblesses à l'une de mes deux armes ça peut être chiant sinon mais là ouais là je suis 97 donc il manque une deux trois quatre cinq six parties à améliorer ok donc ça me fait 240 essences à aller farmer allez c'est parti ok les amis je suis donc retourné dans le monde obscur sachant que vu qu'on y voit pas grand chose et que je suis juste en mode farm je vous ai pas forcément montré pour le moment bon je lave la plupart des mobs ici ça va franchement avec mes nouvelles armes c'est quand même assez cool et là c'était juste pour vous montrer je suis au niveau de la tour de fée et c'est la même qu'on a déjà eu la toute première fois vous savez où il fallait escalader sauf que ben là j'ai rien pour m'envoler j'avais eu la faveur qui me permettait de sauter super haut la dernière fois que j'ai réussi et j'ai quand même réussi à passer c'est trop drôle en fait j'ai un peu galéré au début mais en gros à terme j'ai réussi vous voyez ce pilier en face de moi ben pas celui là mais l'autre derrière en ayant pas mal de stam avec la nourriture et en faisant un petit saut plus le nouveau piolet j'ai réussi à monter en haut mais pile poil et de là bas après avec le couteau j'ai pu sauter sauter dash comme ça en fait tout simplement pour aller en face et de là bas en face j'ai réussi à sauter là dessus et du coup j'ai réussi de manière un peu tricky à passer ici donc c'est plutôt cool et en même temps ça me donne comme ça les récompenses donc ouais c'est sympa hop on va reprendre un peu de nourriture allez bah à la limite on va se faire quand même le haut de la tour ensemble on va voir est-ce que c'est alors c'est quoi qui va pop est-ce que c'est un truc qu'on connait est-ce qu'il y a les gros ou pas il a l'air d'avoir les plus gros on va pouvoir jouer avec ça je sais qu'ils ont pas de faiblesse contre mon arme mais bon par contre pour les autres je vais reprendre le parapluie au cas où on sait jamais ici c'est bon c'est réglé et bah parfait 72 essences ici ça vaut vraiment le coup de le faire ça vaut vraiment le coup les amis et en plus de ça maintenant ça me permet de voir un peu plus ce qu'il y a dans le monde ah ouais il y a plein de zones d'occupation ça c'est bien les triple zones comme ça parce qu'en fait c'est les grottes et du coup il y a 3 récompenses alors que franchement c'est une petite occupation on en a 2 qui sont côte à côte juste à côté bon moi je voulais me faire ça tranquillement après ça ressemble à ce qu'on a déjà vu donc je vais vous skip ce passage là et je pense qu'on se retrouvera à la base avec très certainement le full stuff après ça là j'ai combien ? 169 ouais je suis vraiment pas loin donc je pense qu'une fois que j'aurai fait ces occupations on sera bon hop allez on est reparti bon bah comme annoncé j'ai tout amélioré regardez tout le stuff est en bleu c'est magnifique d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié de me vider mais c'est pas grave parce que regardez combien je peux stocker maintenant 252 de poids avec le sac qui rajoute 202,5 de poids max c'est quand même assez énorme donc à part le couvre-chef qui est que à 88 il y a tout à 107 109 100 ouais 107 109 la plupart des trucs au niveau de l'armure et au niveau des armes bien sûr tout est à 120 voire 122 ce qui fait une moyenne à 114 pour mon équipement actuel donc ouais il y a eu un léger up encore une fois ah ça fait plaisir quand même en même temps dans cette vidéo on aura fait deux mondes différents et là je vais aller vous le savez vous le savez je vais aller tenter le site de pouvoir de chasse on ne sera pas le monde de chasse par contre dans cet épisode on le fera sûrement au prochain puisqu'en fait ça veut dire que le prochain épisode on va aller affronter les géants et tout ça ouh je suis assez hypé là j'avoue que j'avoue que ça motive ça ça c'est vraiment du farm qui fait plaisir donc allons-y si on augmente toujours du même nombre de niveaux si je dis pas de bêtises ça devrait être du niveau 65 en face de moi actuellement pour un biome de niveau 70 qui serait donc le biome de chasse et donc le biome de tous les boss sauf que je devrais aller 65 c'est ça je pense que je me suis pas planté ce qui veut dire que les boss seront au niveau 65 le seul truc chiant c'est qu'il faudra charger une map une map de chaque je crois parce que je crois que le géant il est dans le désert donc ce sera un désert chasse qu'il faudra faire l'autre je crois qu'il est genre marée chasse etc donc ouais mais mis à part ça ça veut dire qu'au prochain épisode on va pouvoir les affronter ohlala c'est trop bien c'est trop trop bien alors est-ce que je descends en mode je saute direct je peux rusher le boss en faisant ça je pense on va le tenter ok allez on va au boss ça fonctionne vraiment ça un peu du titre là non ok ça c'est bon on a plus besoin du parachute ici on va prendre les soins en main au cas où parce que là par contre le boss il y a moyen qu'ils soient un peu chaud c'est quand même un bon up depuis le dernier mais d'un autre côté moi j'ai j'ai eu un up tellement énorme que logiquement je devrais moins galérer sur ce boss que je n'ai galéré sur le dernier logiquement et bien logiquement qui est assez ironique finalement de se dire que c'est un boss plus compliqué que le dernier mais que c'est un boss où je risque de moins galérer alors en plus de ça s'il est glitché s'il est glitché je vais encore moins galérer non non il s'est tp aïe non ça va dommage pas un critique le problème c'est qu'il a fait pas plein de trucs autour de lui donc un peu chiant oh ah mais attends celui-là c'est celui que je n'ai pas commencé oh les critiques je ne l'ai tellement pas respecté alors oui il m'a fait des dégâts aussi c'est vrai mais les foules critiques à la pioche ils étaient énervés ah par contre chiant ça ok chiant ça ça m'apprendra à ne pas avoir été tuer tous les mobs aussi non ah non il y en a plusieurs des comme ça ça c'est chiant par contre non c'est un lien derrière moi je crois aussi ouais ok toi t'es au sol on revive non ah j'ai peu le temps attendez c'est peut-être pas fini mon pote mon pote il m'a relevé voilà et ça on l'avait peut-être pas encore vu en vidéo mais il m'avait déjà relevé mon pote donc je savais que c'était possible oh là là j'ai eu de la chance j'ai bien fait le relevé juste avant c'est tellement les moments où il carine plus quand il me relève comme ça revive ok bon eux ils ont un peu ruiné mes plans quand même il est où le boss ouf ah ouais ah ouais mon pote ok ok vas-y en vrai j'ai du soin un de de grid il c'est tp je vais pas prendre de risque il est où il est là oh une carte oh du loot ok bah comme je vous l'avais dit le boss était beaucoup plus simple c'est juste que les autres sont arrivés dans le dos mais en même temps j'ai fait le fou aussi sur le premier boss parce que je suis resté dessus à le full taper et à tanker ses dégâts j'ai tanké toute son attaque et tout oh des poussières enfin des essences R2 là par contre ok bon bah ça c'est cool ça veut dire que j'ai la chasse et ça ça c'est trop bien ça c'est trop bien les amis mais ouais non par rapport au dernier où j'ai tout joué en tryhardant à fond avec le avec le gun et tout là j'avoue que je lui mettais une balle il était midlife c'était autre chose alors la chasse est-ce que c'est cher à faire non c'est comme d'hab c'est comme d'hab bah vous savez ce que ça veut dire bah ça veut dire que déjà vous savez quoi déjà est-ce que j'aurai pas de quoi non je pense que je le ferai pour le prochain épisode à la limite comme ça je vous embête pas avec les craft parce que je pense que pour le prochain épisode ce que je vais faire je vais crafter d'avance en fait peut-être toutes les cartes comme ça c'est fait parce que lui en gros je vérifie juste ce que j'ai dit mais de mémoire attendez attendez d'ailleurs j'avais pas lu jusqu'au bout je crois qu'il y a un truc à faire aussi on peut trouver les géants du soleil dans le monde du désert de chasse ça ok par contre la recette de l'offrande pour géants du soleil s'obtient auprès de l'expert en géants du soleil dans le monde de désuétude a peut-être entendu parler d'un expert en géants du soleil Nelly se trouve dans ce monde là attendez en fait en gros je me pose une question on est d'accord c'est soit je tue le géant soit je fais une offrande au géant ce sera beaucoup plus stylé de faire un combat de boss que de lui faire une offrande je pense qu'on est tous d'accord là dessus surtout qu'une offrande ça veut dire je vais farmer de mon côté vous le verrez même pas donc il n'y aura pas de gameplay sera juste l'offrande alors qu'un petit combat de boss c'est quand même sympa même si ça se trouve avec une offrande il y aurait une animation cool avec lui mais bon et sinon voilà c'est le combat parce qu'en fait là quand ils me disent la recette de l'offrande on est d'accord c'est pas une offrande à lui faire pour que il apparaisse et que je puisse l'affronter on est d'accord c'est vraiment un choix normalement ils disent bien on peut obtenir des lingots en tuant ou en faisant une offrande normalement c'est non ou l'autre si je comprends bien mais j'ai peur de me faire avoir et qu'il faille quand même aller vous savez chercher le mec dans un monde pour lui demander la recette puis aller dans l'autre monde pour l'affronter après l'avoir fermé ça m'embêterait pas mal honnêtement s'ils nous font tout ça moi je pense pas je pense pas que ce soit ça ok bref donc lui ce serait le désert on a dit le coeur ici ce serait la forêt la forêt c'est bien ça et ensuite par contre lui il y avait vraiment une recette je crois obligatoirement non du coup je suis pas sûr non j'avoue que c'est écrit exactement pareil mais c'est juste que pour moi l'automate fou vu qu'ils disent qu'on peut l'avoir un peu n'importe où une magie rituelle l'automate fou du coup c'est mais attendez est-ce que c'est pas celui que j'ai déjà tué alors si on peut l'avoir vraiment partout auquel cas je crois que ce serait là non j'en ai pas des trucs rituels parce que je me demande ce que c'est du coup l'automate fou là j'ai un gros un gros bug là dessus je sais pas j'aurais dû déjà en croiser à ce moment là si on peut les avoir partout là bas ouais je sais pas on le gardera en dernier lui de toute manière et on verra bien mais c'est dans tous les trucs désert j'en ai fait plein du désert pourtant et j'en ai tué des automates alors est-ce que c'était eux les fous là je suis pas sûr pour lui lui j'ai un doute vu que c'est pas dans le biome de chasse j'espère que je vais pas trop galérer du coup dans le prochain épisode à trouver les boss en attendant franchement l'épisode était bien complet encore une fois je suis très content mine de rien dernier épisode je suis passé de niveau 40 à 70 aujourd'hui je suis passé de 70 à grosso modo quasi 120 ça dépend des stuff mais bon voilà autant dire que bon les ups sont présents par contre là je pense qu'on va plus avoir beaucoup de ups maintenant je pense qu'on arrive vraiment sur la fin du contenu ou pas loin même si j'ai vu qu'on pouvait piocher des trucs au niveau 200 mais je suis pas sûr que le niveau 200 soit vraiment atteignable facilement je sais même pas s'il est vraiment dans le jeu pour le moment donc bon on verra bien mais bon déjà prochain épisode j'ai très hâte de tester les boss j'espère juste que je vais pas galérer à les trouver et que ça va pas être un délire où je vous dis il faut que j'aille voir les uns et les autres dans tous les mondes et tout avant d'avoir les infos des boss et que je tourne dans tous les sens ça j'avoue que c'est un truc qui me saoulerait un petit peu parce que ça rallongerait la durée pour pas grand chose en fait juste nous faire marcher pour rien mais bon à priori de ce que je comprends ça devrait pas être le cas donc j'ai très hâte de pouvoir faire ces affrontements par contre effectivement si c'est des affrontements au niveau 70 alors que je suis 120 après ça reste des boss donc j'imagine ils vont être quand même assez énervés mais normalement en tout cas je devrais être prêt je pense allez on verra ça merci à tous d'avoir suivi j'espère que l'épisode vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos pour de prochaines vidéos